et bien bonsoir les poissons je suis super ravie de vous retrouver pour ce tirage de la pleine lune du 16 juillet 2019 donc désormais je tire au sort les signes c'est pour ça qu'ils vont pas apparaître dans l'ordre et ce qui était marrant c'est que vous avez été avec les scorpions et les taureaux donc les trois premiers signes à sortir pour la nouvelle lune pour la pleine lune pardon et 3 des signes les plus réactifs sur mes vidéos youtube donc je pense que vous vouliez vraiment sortir voilà alors juste deux petites choses j'ai acheté un micro je sais plus il y avait certaines vidéos où vous ne m'entendiez pas bien enfin j'ai eu quelques commentaires comme ça donc sur le volume c'est on va dire quelques cas isolés j'ai acheté un micro c'est une catastrophe donc on oublie je vais essayer de parler plus fort de bien diriger ma tête vers les cartes et la caméra de manière à ce que vous m'entendiez bien c'est vrai que des fois je regarde il ya la fenêtre à côté de moi et elle est par là et du coup je regarde voilà la nuit qui tombe parce que je vraiment je m'imprègne de mon environnement allez fini de parler de moi on parle de vous les poissons alors en dos de deck dans ce qui vous motive c'est de faire partie du monde vous avez nous sommes le monde donc nous sommes le monde qui parle vraiment d'endosser les nouvelles énergies les gens les rencontres votre votre partenaire si vous êtes en couple mais de vraiment ne plus vous sentir à part moi j'ai cette sensation à travers le tirage que vous allez avoir une grande paix intérieure on va voir pourquoi tout de suite vous démarrez la pleine lune va vous donner l'impulsion l'intensité et la transformation vous avez d'entrée de jeu une lame majeure donc l'arcane sans nom qui nous parle de transformer de on va dire enlever les choses du passé les éradiquer enlever les anciens schémas et avancer donc vous transformer vers la guérison parce qu'ici vous avez vous ressentez les choses j'ai le sentiment que vous ressentez les choses avec beaucoup d'intensité où les poissons vous êtes intuitif vous cernez tout de suite les gens et c'est peut-être pour ça aussi vous vous sentez à part et des fois il ya un sentiment j'ai l'impression pour vous qu'il y a un sentiment de pas de mise à l'écart mais vraiment vous des fois vous voilà vous êtes ailleurs quoi enfin pas ailleurs au sens strict du terme et vous avez cette énergie particulière les poissons de sentir les choses vous avez l'étoile qui est tombée deux fois vous avez la papesse donc vous avez l'intuition mais pour moi vous êtes déjà au dessus c'est à dire que vous avez cette alors c'est pas une supériorité en tant que telle mais c'est vraiment une intuition une émotivité une sensibilité très accrue qui vous permet de tout de suite cerner ce qu'il se passe mais du coup qui vous met à part c'est un peu le revers de la médaille mais là vous avez donc la guérison la guérison avec en plus le 10 de coupe le 10 de coupe qui parle de de félicité de perfection de bonheur de voilà c'est une situation qui va être parfaite pour vous que ce soit en famille en couple dans le travail peu importe ici il ya une transformation vous ressentez les choses avec plus d'intensité vous faites partie du monde de l'univers vous vous en fait j'ai la sensation que vous sentez les énergies autour de vous que vous êtes vous faites partie d'un tout et vous le ressentez avec beaucoup plus d'intensité ce qui va vous permettre de nettoyer un petit peu les anciens schémas de passer à un stade supérieur et du coup à la guérison vous avez deux fois l'étoile avec le silence qui parle bien de guérison de purification donc vraiment cette énergie vous allez la sentir très forte et vous avez le lâcher prise donc la guérison le bonheur absolu le bonheur total la félicité et vous allez évoluer vers du lâcher prise vers aussi de la pureté alors un peu de séduction quand même avec l'étoile parce qu'elle sort deux fois moi j'ai la sensation ici que vous êtes vraiment dans l'émotion pure dans l'émotion dans la gentillesse dans la bienveillance dans la guérison vous avez le lâcher prise aussi donc vraiment vous êtes une petite étoile au dessus qui brille qui brille qui brille et voilà vous n'avez aucune carte obscure vous n'avez aucune carte parce que la morale ici elle va être adoucie par elle est entourée de l'étoile deux fois donc elle est vraiment ici je pense que vous allez mettre justement votre morale de côté des fois vous avez peut-être aussi tendance à pouvoir être et je mets bien des grosses guillemets autour de ce mot vous avez peut-être des fois tendance à être un peu pas moralisateur mais voilà vous sentez les choses et du coup quand on ne sent pas ces choses là vous dites non mais c'est pas possible tu le vois pas c'est là voilà et ici alors le cavalier de coupe qui nous parle de quelqu'un qui apporte ses émotions vous avez deux coupes d'ailleurs je suis en train de voir ça mais c'est les seules lames mineures du tarot de marseille donc avec le golden universal tarot donc qui parle bien des émotions mais qui parle bien aussi les signes d'eau donc de vous les scorpions ou cancer ici donc vous avez que deux lames mineures c'est à dire que l'intensité ici les lames majeures quand je tire les cartes avec le hosho zen je pose des questions en fonction des cartes ici pour demander des précisions donc vous avez bien une évolution ici vous avez un adoucissement de la morale d'accord c'est pour ça que je parlais une atténuation en fait de la morale mais vous avez une deux trois quatre cinq lames majeures qui sont sortis dans un paquet voilà donc ça va être assez intense pour vous vous avez donc comme je le disais le cavalier de coupe donc ça peut parler de vous qui apportez vos émotions parce que vous les ressentez de manière plus intense vous êtes dans la guérison dans le lâcher prise le silence ici en tant que tel ça me parle pas beaucoup pour moi je pense que vous allez donc plutôt dans la communication vous allez être parce que vous avez l'abondance vous avez l'éveil aussi vous avez l'empereur donc l'empereur qui parle qui communique qui prend des décisions donc pour moi ici c'est pas tant prendre des décisions par rapport à vos émotions mais par rapport à la communication parce que vous apportez ici quelque chose à quelqu'un donc ça peut parler d'un rapprochement ça peut parler d'invitation ça peut parler de séduction mais ici moi j'ai plus la sensation vu qu'on est dans des énergies générales que vous êtes prêt à apporter vos émotions vos sentiments donc vous allez le cheval dirige d'accord le cheval indique une avancée une direction mais ici vous êtes quand même et c'est pour ça que vous aviez la morale mais pour moi vous tenez encore les rênes de votre vie dans le sens où vous tenez aussi les rênes de votre de vos émotions donc pour moi vous allez vraiment être dans le lâcher prise dans la guérison vous allez vous intégrer aux choses vous intégrer au monde vous avez quand même un 10 ici un 10 vous avez non vous avez 3 10 pardon vous avez 3 10 et vous avez l'équilibré avec le lâcher prise donc pour moi ici il va y avoir vraiment des choses très intéressantes au niveau émotionnel pour vous parce que pour moi vous allez vous ouvrir vous allez vous ouvrir aux choses vous avez l'abondance comme je le disais tout à l'heure avec l'empereur vous allez décider mais vous allez c'est pas que vous allez décider d'être dans l'abondance vous allez être dans l'abondance en fait vous allez agir vous allez agir de manière à voir à saisir les choses à saisir les opportunités parce que vous êtes en éveil l'éveil avec la papesse ça parle d'intuition avec la guérison aussi le lâcher prise le silence il ya vraiment cette énergie où vous êtes comme je le disais une étoile qui brille par elle même elle n'a pas besoin voilà elle peut être dans l'obscurité elle va quand même briller moi j'ai la sensation avec deux fois l'étoile la guérison le lâcher prise l'intensité la roue de fortune aussi que j'ai trop mis de côté la roue de fortune c'est vraiment vous vous avez deux cartes alors vous avez deux cartes d'évolution clair nette précise d'accord donc c'est vraiment ce vers quoi la nouvelle la pleine lune pardon la pleine lune va vous c'est pas impulsé là vous allez être propulsé c'est vraiment alors dites moi si vous le ressentez parce que ça m'intéresse beaucoup surtout pour vous les poissons j'ai voilà pas mal de monde dans mon entourage qui est poisson ça m'intéresse mais ici comme je disais la seule carte la morale qui peut parler de quelqu'un qui est un peu moralisateur qui est dans le contrôle qui est voilà il ça doit être comme ça ici il ya du lâcher prise il ya de la guérison peut-être que vous aviez des choses à régler la nouvelle lune en tout cas avait impulsé quelque chose l'anneau la pleine lune va l'entériner d'accord donc vous êtes vraiment vous avez deux fois l'étoile c'est une carte magnifique vous avez la roue de fortune l'arcane son nom l'arcane pardon son nom il faut pas la redouter d'accord c'est une énergie c'est pour ça qu'elle a été redessinée avec le golden universal tarot parce que c'est une carte qui n'évoque pas la mort mais la mort de votre ancien vous d'accord donc il ya vraiment une transformation vous allez ressentir les choses avec plus d'intensité avec plus de douceur aussi mais moi j'ai la sensation que vous allez exprimer vos émotions parce que vous allez les ressentir très fortement c'est ça l'intensité c'est que vous allez les ressentir vraiment et vous allez dans le partage vous allez dans l'abondance c'est à la fois le partage c'est à la fois aussi si vous regardez bien la carte vous avez un homme d'accord c'est symbolisé par un homme qui a une fleur de lotus qui symbolise la féminité vous avez la lune vous avez le soleil l'arc-en-ciel vous avez les éléments aussi la terre vous avez l'air vous avez l'eau et vous avez le feu avec la fumée là d'accord donc vous allez embrasser toutes les énergies quand on disait vous êtes le monde c'est que vous allez embrasser toutes les énergies qui se présentent à vous vous allez être dans le partage dans l'absorption aussi c'est à dire que si vous êtes un homme vous allez vous dire ok les émotions que je ressens et pas peu importe si elles sont un peu féminine et bien c'est comme ça voilà je les je les prends je les je les intègre je les digère et c'est normal et du coup vous allez être vraiment en plein éveil c'est ce que la nouvelle lune et vous avez encore des étoiles ici c'est ce que la pleine lune pardon je vais je vais me la mettre dans la tête pourtant elle est là elle est forte je tourne la tête elle est ici mais c'est ce que la pleine lune va vraiment vous vous donner comme énergie l'éveil vous avez la papesse je vous la montre la papesse donc il y a l'intuition qui sait les choses qui sait qu'en parler elle est vraiment dans la connaissance des choses mais des choses cachées c'est à dire que vous les poissons j'ai la sensation que vous êtes un des signes qui cernez le plus les gens le plus vite en tout cas d'accord vous êtes vous êtes intuitif mais vous êtes de très bons lecteurs on va dire du visage humain et vous allez vraiment guérir moi j'ai cette sensation qui a eu des choses parce que vous entrez j'insiste là dessus vous savez pourquoi parce que vous avez l'arcane sans nom qui est une de mes arcanes préférées finalement parce qu'elle indique toujours un renouveau ici vous avez un nouveau cycle mais ici c'est un renouveau c'est à dire que on change de peau d'accord j'aime pas trop ce mot mourir voilà c'est trop connoté pour moi vous renaissez vous changez de peau vers la guérison d'accord peut-être ici que vous sentiez les choses avec trop d'intensité parce que vous êtes quand même les coupes les poissons les par les signes d'eau assez motifs et c'est pas une critique du tout mais vous êtes voilà vous ressentez les choses avec beaucoup d'acuité j'ai envie de dire mais aussi d'intensité et là vous allez faire peau neuve pour être dans la guérison pour ressentir les choses de manière peut-être plus douce aussi avoir du lâcher prise mais vous avez quand même cette énergie de l'empereur d'accord donc vous êtes vous êtes dans la décision mais dans la décision juste d'accord vous n'êtes pas dans l'autoritarisme parce que l'autorité ici elle est vraiment atténuée par la par l'étoile vous apportez votre coeur aussi vous apportez vos sentiments moi j'ai la sensation vous êtes aussi donc c'est l'été peut-être aussi dans la séduction dans le rapprochement si vous êtes en couple voilà vous allez exprimer plus de choses à votre partenaire si vous êtes célibataire en séparation peu importe moi je pense que vous allez revenir à votre essence même à votre intuition pure vous allez faire confiance à votre intuition et aussi prendre des décisions vous avez quand même deux cartes d'énergie assez décisive donc l'arcane sans nom et l'empereur donc on va passer au sentimental magnifique transition donc pour les poissons pour la pleine lune du 16 juillet je prends alors comme je disais pour le signe que j'ai fait avant aucune déguidance je pense parce que la pleine lune moi m'impulse m'impulse ça j'ai la sensation mais voilà je aucun des signes que je vais tirer ne sera similaire dans les cartes que je vais prendre je le sens ça va être comme ça j'en suis désolé il faudra pas comparer ce que je prends par rapport aux autres signes compléter avec vos ascendants et vos lunes justement vous aurez peut-être d'autres jeux aussi alors ici on a l'équilibre alors peut-être l'équilibre dans un dans un couple ça peut parler de vous peu importe l'âge ici moi c'est plus voilà la femme l'homme qui me saute aux yeux un équilibre de la maturité aussi si vous avez plus de 60 ans ça vous concerne si vous pensez un homme de plus de 60 ans ça le concerne j'aime pas dire personne âgée pour 60 ans d'accord j'aime pas donner des âges aussi pour moi c'est plus sa jeunesse de coeur qui prime mais ici ça parle bien d'un équilibre entre deux personnes deux personnes qui font preuve de maturité s'il ya une décision on va voir ce que ça nous dit après alors la honte et le lion il y a un chemin à prendre une décision à prendre un chemin peut-être un nouveau chemin ici on vous dit donc point d'exclamation ça renforce le lion donc vous allez faire preuve de alors je dirais pas de courage ici vous allez faire preuve de l'autorité la force oui moi c'est plus que vous savez ce que vous voulez et aussi ce que vous ne voulez plus c'est à dire que ici peut-être qu'on vous propose un chemin avec quelqu'un qui va être où il y a eu des hauts et des bas et vous allez faire vous allez faire preuve de courage de force parce que c'est exacerbé par le point d'exclamation ou alors c'est une nouvelle direction peut-être la rencontre d'un homme lion vous avez l'araignée le cadeau la pensée alors ici l'araignée elle parle de construction dans ce sens là elle peut aussi parler de se sentir pris au piège peut-être par rapport à cette décision justement ou alors cette route chaotique mais vous avez l'équilibre d'accord donc vous allez retrouver un équilibre parce que justement ce qu'on vous propose c'est peut-être un petit peu trop comment dire fait de haut et de bas où il y a voilà c'est pas linéaire quoi on va voir on va voir on va l'interroger là les cartes sont tombées donc je les ai prises mais vous allez avoir un cadeau pensez à quelqu'un qui va vous faire un cadeau on est pas dans votre mois d'anniversaire mais les cadeaux c'est quand on veut finalement ça peut parler aussi tout simplement de faire votre route avec quelqu'un de décider de prendre de faire un bout de chemin comme on dit avec quelqu'un alors vous avez vous si vous êtes madame la consultante c'est vous qui allez prendre cette décision si vous êtes un homme ça parle de madame et si vous êtes célibataire ça parle de vous si vous êtes une femme ou de la personne que vous avez en tête monsieur alors on va voir en tout cas ça représente l'autre je me rattrape parce que voilà je je me rattrape on est en 2019 tout est possible alors oui c'est faire un bout de chemin avec quelqu'un vous avez l'âme soeur l'âme soeur alors moi j'ai la sensation quand même parce que j'ai quand même cette notion que c'est pas linéaire vous allez trouver un équilibre vous allez faire le choix de rééquilibrer les choses d'aller vers la construction parce que c'est votre âme soeur d'accord vous pensez à elle elle vous fait un cadeau mais c'est un cadeau de la vie aussi ça peut être tout simplement un cadeau de la vie et vous décidez je pense de faire un bout de chemin avec de rééquilibrer si le chemin a été un petit peu voilà tortueux enfin parce que vous avez le lion vous avez cette force alors là on a trop de cartes qui sont tombées enfin non pas trop de cartes trois cartes ça va pour moi alors vous avez nouvelle jeunesse comme je disais les choses plus intenses tout à l'heure des émotions vous avez les trois lunes qui peuvent parler d'une période qui peuvent parler aussi d'intuition avec le lion ça me parle plutôt d'intuition c'est à dire qu'ici vous allez être vigilant indépendant c'est peut-être aussi un peu d'indépendance par rapport à une personne mais ça va rééquilibrer les choses parce que derrière en fait peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas que vous prenez une décision vous décidez de rééquilibrer les choses d'aller dans la construction peut-être que vous vous sentiez pris au piège mais ici avec la justice moi j'ai vraiment la sensation que ça parle de rééquilibrage de rééquilibrer les choses de ne plus vous sentir pris au piège mais acteur de la construction vous avez du coup les pensées tournées vers cette personne avec le cadeau moi ça me parle de de chance d'accord c'est vraiment pas comme un coup de poker mais voilà les choses vont redevenir à la normale et vous allez vivre comme un cadeau de la vie parce que derrière vous avez l'âme sœur avec la force et la petite avec pardon la force le lion et la petite fille vous avez pour moi une vigueur retrouvée une énergie voilà quand on dit j'ai mangé du lion ce matin mais c'est vraiment ça par rapport à la lune c'est votre intuition aux trois lunes avec le point d'exclamation pour moi c'est l'intuition et le lince c'est à dire l'intuition la vigilance la vigilance du lynx qui reste aux aguets qui observe mais alors on va voir par rapport à ça après ce sera intéressant de développer en guidance personnalisée parce que trop de cartes malheureusement peut brouiller le message tiens il y en a une qui va sortir moi j'ai la sensation ici que vous démasquez les choses que vous retrouvez l'harmonie aussi ça peut être les deux alors on va voir bah du coup je vais pas faire comme avec d'autres signes je vais prendre l'oracle des miroirs parce que vous avez quand même des choses qui nécessitent une petite ligne supplémentaire donc l'oracle des miroirs pour les poissons au niveau sentimental des énergies de la planilienne pour les poissons au niveau sentimental bon il y a trop de cartes qui se sont tombées parce que vous avez la chance le cadeau c'est ce que je disais la clairvoyance c'est ce que je disais miroir magnétique donc ça peut parler de vous la personne qui partage vos pensées l'hérédité alors je vais faire comme ça compromis bah dis donc le voyage oui en même temps on est en juillet donc voyage il y a des gens qui prennent pas de vacances il y a des gens qui sont à la retraite qui voyagent qui ne voyagent pas peu importe peu importe votre situation tant que ça vous parle on verra après ce que c'est je vois quand même des lunes je vois trois lunes on va voir la famille jusqu'ici vous voyez bien l'amitié alors pour moi vous allez voir clair au niveau de certains amis la fécondité donc nouveau projet peut-être un bébé si vous êtes dans cette situation moi ça me parle de alors j'ai la sensation que vous allez tourner vers les liens familiaux les liens amicaux vous avez nous sommes le monde tout à l'heure vous aviez quand même des cartes très très jolies qui parlaient donc vous aviez le 10 de coupe qui parlait de contentement de bonheur de perfection d'une situation d'une situation en fait où vous êtes vraiment heureux vous avez vous n'avez rien à redire de la situation quoi même ici à travers ce tirage l'harmonie dans le couple la famille l'amitié vous aviez le cavalier de couple avec des rapprochements des invitations donc ça nous parle de tout ça peut-être un projet de bébé si vous êtes dans cette situation mais ici ça me parle plutôt alors vous avez la famille l'hérédité alors la famille l'hérédité ça me parle quand même vous avez la clairvoyance qui est tombée avec la lune vous avez deux fois l'étoile vous aviez la papesse moi ça me parle de personnes très intuitives quand même l'hérédité ça peut être un don transmis par vos générations antérieures peut-être des choses à explorer aussi en tout cas écoutez votre intuition parce qu'ici elle va vous porter chance d'accord ici vous allez vraiment en écoutant votre intuition vous n'aurez pas de mauvaise surprise en fait et si vous vous dites voilà je reste avec cette personne parce que cette personne m'apporte beaucoup vous allez rester avec parce que c'est pas pour rien écoutez votre voix intérieure parce que franchement ici vous n'avez que des belles cartes que des belles cartes et il y a à la clé donc alors c'est pas pour moi c'est pas qu'une négociation une conciliation mais il y a vraiment une union une union un soutien des proches un soutien de la famille de l'amitié enfin des amis si vous êtes en couple ça parle aussi d'un soutien de votre partenaire un voyage peut-être que vous revenez aussi d'un voyage peut-être que vous allez en voyage mais pour moi ici c'est plus un voyage clairvoyance vous avez la lune je pense qu'on peut pas le louper ça dépend des gens mais des fois des interprétations des guidances que je fais mais des fois ici je vois que ça je vois que se délester d'un poids pour prendre de la hauteur là c'est vraiment pour moi le voyage dans votre intuition d'accord c'est elle qui vous guide c'est elle c'est votre essence en fait et c'est elle qui vous guide et qui vous permet de dénouer les situations de voir les choses sous un nouvel angle parce que au final vous aviez vraiment enfin deux fois l'étoile vous aviez l'arcane sans nom l'empereur la papesse donc vraiment des énergies où vous êtes à la fois dans l'action et à la fois dans l'intuition et dans la communication de vos émotions aussi moi j'ai la sensation que vous n'avez que des belles cartes vous avez deux fois le cadeau enfin la chance le cadeau donc ici la chance ça peut parler aussi parce qu'il y avait les trois lunes qui donnent une date enfin qui peut dater un mois ça peut parler aussi vous n'avez pas le retour je vais voir en dos de deck non ça peut parler quand même de quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas au niveau de l'hérédité de la famille ça peut être tout simplement qu'on vous dit bah tiens ton arrière-grand-mère était voyante et là vous allez vous dire bah mince alors c'est pour ça que j'ai une intuition ça peut être aussi voilà vous avez alors je ne vous le souhaite pas parce que derrière ça implique quand même vous n'avez pas les papiers vous n'avez pas les actes notariés et l'hérédité la chance il y a quand même une notion d'héritage avoir pour moi ça ne me parle pas trop vraiment moi j'ai la sensation alors le crâne ici donc mes petits crânes qui parlent de justement tout ce qui va représenter le foyer de la pensée le foyer de la réflexion le foyer de l'intuition les capacités du cerveau les choses inexplorées aussi de nos capacités cérébrales et du coup moi j'ai vraiment voilà le cerveau qui vient j'affectionne les cerveaux enfin les crânes les crânes parce que vous avez vous avez Shakespeare voilà qui est comme ça avec son crâne pour moi ici vous avez vraiment une capacité accrue à discerner les choses vous avez l'hérédité la clairvoyance pour moi c'est quelque chose qui est lié alors pas à votre passé mais vraiment à vous vous aviez l'étoile deux fois voilà je ne vais pas me répéter je vais essayer d'être assez synthétique parce que j'ai tendance à être bavarde mais je suis hyper inspirée par votre tirage en tout cas n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé on va voir on va prendre trois cartes en tout cas magnifique tirage il ne peut pas rêver mieux les poissons pour la nouvelle lune c'était pareil aussi vous aviez de très très belles cartes alors vous avez déjà deux cartes qui tombent le pardon et l'homme on va voir ce que ça nous dit pour les poissons ça peut être un homme qui vous pardonne ça peut être vous messieurs qui pardonnez à quelqu'un à madame à monsieur peu importe la personne de votre coeur la personne à laquelle vous pensez alors que nous dit le pardon pour les poissons et l'énergie de la pleine lune pardon guérison c'est ça que ça m'évoque quand on guérit on peut passer à autre chose avec vous aviez l'arcane sans nom ici isolement alors l'isolement pour moi c'est pas négatif c'est vraiment l'isolement au sens donc comme la petite étoile vous êtes en haut dans votre dans votre univers mais vous avez cette introspection le silence en fait vous entoure et vous fait du bien vous englobez vous accueillez le silence avec avec joie le silence ne vous fait pas peur à vous les poissons d'ailleurs vous nagez sous l'eau quoi donc mais c'est une image pour dire que des fois quand ça parle trop autour de vous ça peut vous procurer j'ai l'impression que ça peut vous procurer de la fatigue j'ai l'impression que ça peut vous procurer un un brouillage mental et ici l'isolement c'est vraiment voilà je m'isole je réfléchis je suis l'étoile je brille par moi-même et voilà j'ai pardonné j'ai guéri j'ai lâché prise et du coup je peux je peux pardonner voilà que vous soyez un homme ou que vous pardonniez un homme enfin voilà vous êtes dans le pardon vous êtes vraiment dans dans l'amour en fait c'est le mot que qui enfin voilà vous êtes dans l'amour vous n'avez pas de carte enfin voilà c'est vous avez l'eau en dos de deck qui parle vraiment de guérison de fluidité de voilà je ne connais pas encore très bien ce jeu pour être honnête je l'ai reçu en dernier la semaine dernière j'ai besoin de temps pour me l'approprier mais j'avais envie de vous délivrer des messages parce que ce jeu en fait est ultra puissant il est ultra puissant il est très beau si je trouve dans la symbologie enfin voilà dans la symbolique aussi donc on prend un message j'ai envie de vous prendre un message comme ça n'hésitez pas en commentaire encore une fois alors je ne donne plus de carte conseil parce que il y a eu trop d'abus mais ça je l'ai déjà dit ce que je propose en revanche c'est si vous avez un truc enfin quelque chose que vous n'avez pas compris dans la vidéo en commentaire je reviens dessus n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous vouliez dire par ceci par cela n'hésitez pas je suis assez disponible pour répondre donc je tire un message pour vous avec le tarot des amoureux donc pour les poissons qu'est-ce que ça va nous dire pour les poissons avec la pleine lune hop et bien ça y est alors je vous laisse regarder l'image en espérant qu'elle vous inspire si tu pouvais faire ce que tu veux que ferais-tu la réponse est dans ton coeur pas dans ton esprit car le coeur est la porte de l'âme alors ici voilà vous avez l'isolement le pardon l'homme le choix du coeur ok donc vous allez vous allez prendre une décision en votre âme et conscience parce que vous saurez et vous allez écouter votre intuition ok on en reste là pour ce soir les poissons c'est un très beau tirage très positif avec beaucoup d'amour j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans des impulsions très fortes aussi on se dit à bientôt pour de nouvelles guidances et n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée c'est mangonfaitdutarroir au base gmail.com à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501